Les résultats de ce premier tour sont en cours de compilation, selon Demba Kandji, le président de la Commission nationale de recensement des votes. Face à la presse, ce lundi 25 février, au lendemain du scrutin présidentiel, il n'a pas manqué de préciser que le recensement de votes se fera uniquement sur la base des comptes rendus des délégués de la Cour d'appel et des procès-verbaux collectés au niveau des 45 commissions départementales. Mais je voudrais insister pour vous dire que la Commission nationale a seul le pouvoir de redresser et d'annuler. Les chiffres qui nous parviennent peuvent être redressés s'il y a des erreurs, peuvent faire l'objet d'annulations s'il y a un motif qui les justifie. Cette rencontre était fortement attendue suite à la situation tendue notée entre la coalition Benobokoyakar, qui revendique une victoire au premier tour de son candidat, le président sortant Macky Sall avec 57% des voix. Et l'opposition, notamment la coalition Hidi Président et celle de Sonko, qui évoque un second tour au vu de la publication des premières tendances. Ils sont dans leur rôle, c'est des politiques. Moi je suis un juge chargé de compiler les résultats et de proclamer des résultats. Tout le monde est dans ce rôle. Je ne condamne pas. La Sénat a déjà condamné. C'est ça le rôle de la Sénat. Demba Kandji donne rendez-vous à tous les Sénégalais jeudi ou au plus tard vendredi pour donner les résultats provisoires. Ensuite, le Conseil constitutionnel sera chargé d'annoncer les résultats définitifs.